Le département des sciences de l'Antiquité possède une riche collection d'estampages et de frottis d'inscriptions grecques et latines. Un estampage, c'est une empreinte faite avec un papier, un calque, posé sur une pierre, mouillée, qui va nous conserver pour une très longue durée, certainement plus d'un siècle, une empreinte tout à fait fidèle du texte que comporte la pierre. Le frottis, lui, procède d'une autre technique mais arrive au même résultat. Il s'agit de passer avec une mine de graphite sur une surface inscrite et nous obtenons sur papier de soie, alors dans ce cas-là, également un calque qui est, lui aussi bien sûr, à l'échelle 1 sur 1. L'intérêt de ces estampages et de ces frottis est double. Il est à la fois destiné à alimenter toute une série d'enseignements qui se font par exemple ici à l'Université de Liège, mais également, bien sûr, du côté de la recherche, il est très utile puisque nous avons en fait dans un bureau, de manière très très commode, la trace très précise d'une inscription. On ignore souvent qu'il est difficile de travailler sur les supports eux-mêmes physiques puisque souvent ce sont des pierres très lourdes qu'il faut déplacer. Le calque est, de ce point de vue-là, un véritable luxe dont on dispose dans ces bureaux. La collection à Liège a été constituée au fil des ans par, au fond, mes prédécesseurs qui ont alimenté cette collection au gré de leurs recherches et de leurs travaux, tant en Italie, à Rome, à Hostie, à Pompéie, à Naples, que dans le monde grec, Athènes, Délos, Olympie, l'Asie mineure. Et cette collection est donc ici conservée à l'Université de Liège et est mise à profit, bien sûr, dans les cours d'épigraphie. Les estampages dont on vient de parler sont également extrêmement importants pour la recherche en histoire ancienne et plus particulièrement pour l'épigraphie. Si je peux prendre un exemple tiré de ma propre recherche, depuis dix ans, je pilote un projet qui s'appelle Collection of Greek Ritual Norms qui vise à mettre en ligne des inscriptions commentées et précisément pour l'une d'entre elles, nous ne disposions plus de la pierre mais bien d'un estampage des collections de l'Université de Liège. Nous avons donc pu faire toute une série de vérifications, très commodément, pour donner aux lecteurs une information parfaitement à jour. Les témoins dont nous disposons aujourd'hui ont d'ailleurs une valeur comme telle puisque dans toute une série de cas, ils sont devenus les derniers ou les seuls témoins d'inscriptions de pierres qui ont aujourd'hui disparu, qui ont été égarées, qui ont été endommagées. Et donc nous pouvons, grâce à eux, grâce aux frottilles et aux estampages, toujours lire, en quelque sorte, un substitut de l'original mais très très proche, bien sûr, puisqu'on est toujours à l'échelle 1 sur 1. Il arrive donc que ces estampages permettent d'améliorer même la lecture de certaines éditions de référence. Dans cette perspective, nous souhaiterions que cette collection patrimoniale soit mise à la disposition du plus grand nombre dans le cadre d'un projet inauguré par le pôle muséal et culturel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501